Chaussons Matériaux vous présente comment bien poser les lames de terrasse exotiques. Pour vous expliquer tout cela, rendez-vous sur un chantier de notre client artisan, Réseau CBP. Ici, la pose s'effectue sur Piloti, c'est-à-dire des lambourdes fixées dans du béton avec un ferraillage. C'est une technique privilégiée par Réseau CBP afin d'avoir une terrasse bien aérée et solide. L'essence de bois exotique posée sur ce chantier et vendue par Chaussons Matériaux s'appelle le Tata Jouba. Elle est originaire d'Amérique du Sud et réputée naturellement durable et résistante. Parfait pour des abords de piscine. Un détail essentiel, les lambourdes doivent être de la même essence que les lames. Pour le matériel, vous aurez principalement besoin d'électroportatif, une perceuse visseuse, une ponceuse excentrique et une scie circulaire. De matériel plus classique, des gants, un niveau à bulles long, un mètre et un crayon de papier. D'outillage spécifique pour la pose de terrasse, un serre-lame, des espaceurs, un forêt étagé et des vis inox à double filetage pour le bois exotique. Passons maintenant aux différentes étapes de pose. Positionnez la première lame de façon à ce qu'elle soit perpendiculaire aux lambourdes. Vérifiez la planéité et la perpendicularité, puis fixez cette première lame aux lambourdes. Positionnez la lame suivante par rapport à cette première lame. Posez les espaceurs entre les deux lames. Ce sont des cales qui vont permettre aux lames d'avoir exactement le même espacement entre elles. Resserrez les lames entre elles avec le serre-lame pour éviter qu'il y ait du jeu. Marquez au crayon les emplacements des vis sur chaque section de lambourde. Ensuite, effectuez un pré-perçage avec un forêt étagé, et cela pour plusieurs raisons. En premier, car le bois exotique est dense, vous éviterez donc de le fendre. Et en second, car ce forêt permet de créer le chanfrein pour mettre la tête de vis à fleur de la lame. Puis vissez en utilisant les vis inox. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à regarder notre première vidéo sur le sujet pour tout savoir sur le matériel de fixation spécialisé. Poncez avec un grain très doux pour enlever les éventuels éclats de bois. Puis recommencez la même opération pour chaque lame sur l'intégralité de la terrasse. Voici quelques conseils de pro. Ce qu'il est conseillé de faire. Numéro 1, l'ossature sur laquelle vous posez vos lames doit être totalement nivelée. Numéro 2, effectuez un calepinage précis. Numéro 3, les lambourdes doivent être perpendiculaires aux lames. Numéro 4, les vis à double filetage. Elles sont essentielles et permettent de débourrer l'excédent de bois. Ce qu'il faudrait éviter. Numéro 1, une terrasse pas assez haute. C'est un risque trop important de dégradation, dû à la rétention de l'humidité. La terrasse doit respirer. Numéro 2, ne pas placer les vis sur chaque jonction avec les lambourdes. Si vous faites ainsi, les lames seront plus susceptibles de gondoler. Numéro 3, ne pas assez espacer les lames entre elles. Cela va faire pourrir le bois, empêcher l'écoulement de l'humidité, le contraindre et le faire craquer car il n'a pas l'espace de se dilater correctement. Laissez entre 3 et 5 mm si vous posez votre terrasse en été. Et bien sûr, pour finir, n'oubliez pas de nettoyer, protéger et traiter votre terrasse si vous voulez qu'elle dure dans le temps et que la couleur reste toujours éclatante. Alors si vous souhaitez vous lancer et poser votre terrasse, rendez-vous en agence et dans nos salles d'exposition. Nos équipes sont là pour vous conseiller et vous aiguiller dans votre choix. Retrouvez également notre sélection d'outillages et nos produits complémentaires sur chaussons.fr, ainsi qu'un article dédié à la pose de terrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !